La première mesure sera d'offrir 50 minutes de stationnement dans les parkings en surface. Une offre qui pourrait être étendue aux parkings souterrains et ce dans le but d'encourager les consommateurs à faire leurs achats à Metz. Que ce soit pour les produits de première nécessité mais également tous les autres qualifiés de non essentiels. Car ceux-ci restent tout de même disponibles via le Click & Collect, un système dont la municipalité souhaite rapidement faire la promotion. Énormément de magasins l'ont mis en place au premier confinement. Donc les systèmes sont en place, ils ne sont simplement pas connus. Donc nous voulons les faire connaître et on aura sur les pages des sites à la fois d'InspireMess et de la Fédération des commerçants la totalité des possibilités qui sont recensées et la marketplace que nous envisagions au départ simplement pour répondre à Amazon, pour répondre à l'e-commerce. Nous devrons d'autant plus la développer pour permettre aux petits commerçants de monter dans le train de l'e-commerce. Même stratégie du côté de Thionville. Depuis hier, les plateformes Internet et Facebook ont été réactivées afin de mettre en lien les acheteurs potentiels et les vendeurs thionvillois. Et d'ici la semaine prochaine, une plateforme devrait également être mise en place dans le but de développer le Click & Collect, une manière de rendre encore plus numérique les commerces. Je crois que dans toute difficulté, on peut trouver une solution. On est au pied de la montagne. Je pense que cette difficulté va inciter très rapidement aujourd'hui les commerçants à se tourner vers le numérique. Pas que le numérique, mais le numérique. Et dès que le déconfinement sera fait, ou dès que vous le pouvez, achetez dans les commerces, dans vos commerces. Ne désertez pas ces commerçants qui sont à vos côtés. Car demain, tout le monde pleurera parce qu'il n'y aura plus de commerce en centre-ville. D'autres solutions sont encore à l'étude à la mairie de Thionville et devraient être dévoilées d'ici la fin de semaine. En attendant, deux lignes téléphoniques dédiées aux commerçants thionvillois ont été ouvertes. Et ce, dans le but de les accompagner dans cette période difficile. Et ce, dans le but de la mairie de Thionville, est aussi dédié aux commerçants d'ici.